Comment nous utilisons le temps, la perception du temps, dans notre quotidien ? Dans la journée, nous fabriquons par nos pensées des futurs potentiels. Tout ce que vous pensez fabrique la conséquence de vos pensées. Alors évidemment, il y a intérêt à arranger cela avant de le vivre. Alors vous allez vous coucher et pendant la nuit, votre double, car on peut considérer que nous sommes dans deux temps à la fois, notre double va arranger ce que nous avons dérangé au cours de la journée. Donc le jour est fait pour fabriquer des potentiels, la nuit est fait pour les arranger en les mémorisant. Et bien vous avez sur le cycle de 24 840 ans, des périodes de 2000 ans pendant lesquelles vous allez fabriquer votre futur, et des périodes de 2000 ans pendant lesquelles vous allez arranger votre futur. Et c'est là où il y a quelque chose de très intéressant à voir, c'est que pour arranger le futur, c'est la nuit, et pour fabriquer le futur, c'est le jour. Mais nous, nous n'avons qu'un seul double. Un double dans un autre temps, puisque vous avez trois temps si vous me suivez un petit peu, passé, présent, futur, on peut dire ça comme ça. Donc si je suis au cours d'une nuit, je dois arranger mon futur, il faut que mon double soit dans le passé, pour avoir une mémoire de ce qui s'est déjà passé. Et puis si je suis pendant le jour à fabriquer des futurs, là c'est l'inconnu, mon double est dans le futur, en train de me fabriquer des potentiels. Ça signifie que les incarnations au cours des jours et des nuits de 2000 ans ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, à l'époque du bélier, qui était le jour précédant le poisson, il y a 2000 ans, tous ceux qui naissaient sur Terre avaient leur double dans le futur, pour fabriquer du futur. Et maintenant, nous avons vécu la nuit du poisson, dans cette nuit nous avons le double dans le passé pour arranger les futurs qui ont été bâtis avant. Ces futurs ce sont des potentiels, nous les vivons maintenant en les arrangeant. Et alors vous allez dire, mais comment les doubles passent du futur au passé ou du passé au futur ? Et bien il faut que tous les 2000 ans, il y ait une incarnation spéciale qui vient sur Terre pour faire passer nos doubles d'un côté et de l'autre. Le vieux mot grec qui était utilisé pour cela, c'était « anatar » qui en sanscrit est devenu « avatar ». Il y en avait donc 12, puisqu'il y a 6 jours et 6 nuits. Le dernier en date, il y a 2000 ans, il s'appelait Jésus. C'est le douzième avatar, ça n'a rien d'un dieu, c'est juste un avatar comme les 11 autres. Seulement, arrivant le dernier, il fait la synthèse des 12. Ce qui fait qu'à la fin du cycle de dédoublement, la meilleure mémoire que nous puissions avoir est en lui. C'est aussi la raison pour laquelle aider d'autres créatures, la dernière, la plus importante étant Mahomet, qui vient 630 ans après, suivant un cycle connu des Mayas, vient pour nous dire « c'est pas moi qui vais revenir à la fin, mais c'est celui qui fait la synthèse et qui s'appelle Issa de Myriam ». Alors vous voyez que si je parle comme ça à l'Académie des sciences, c'est pas sûr qu'ils me suivent. Pourtant ils sont immortels ! Nous avons des immortels ! Et vous savez, en France, on est curieux, on a des immortels, mais d'un autre côté, nous sommes le seul pays à considérer que la décorporation, vous savez, sortir de son corps, c'est reconnu scientifiquement aux Etats-Unis depuis déjà 60 ans. C'est utilisé par les militaires français et étrangers depuis plus de 60 ans. Pour la recherche civile française, en mars 2010, dans la revue La Recherche, il y avait un titre qu'on avait réussi, en touchant le cerveau, à avoir une illusion de sortie de corps. Une illusion de sortie de corps. Alors moi je dis à tout le monde « Venez mourir en France ! » Parce que la mort est une décorporation. Donc en France, c'est une illusion la mort. Nous sommes immortels. Vous voyez qu'on en arrive à des choses assez agressantes. Ce genre de discours, qui est un discours qui, à mon avis, met des mensonges dans le placard, ne paie pas aux scientifiques dont leur découverte intéressante ne va pas au bout des choses. On ne veut pas admettre qu'autrefois, on connaissait cette loi du dédoublement des temps. Ce dédoublement des temps, il commence à être connu par des applications. Je vous ai cité deux prix Nobel, il y en a d'autres. Il y a le boson de Higgs, c'est quand même quelque chose aussi. Regardez aussi, regardez au niveau scientifique. On vient de donner le prix Nobel à quelqu'un qui a découvert le chat de Schrodinger. C'est-à-dire qu'il a découvert qu'il y avait deux états potentiels possibles en même temps pour une particule. Il a pris un photon, il a eu deux photons, et il les a montrés dans deux états différents en même temps. C'est connu depuis longtemps l'histoire du chat de Schrodinger. On lui a donné le prix Nobel. Peter Higgs est toujours vivant. Dans les années 50, il a eu l'intuition qu'il avait besoin d'avoir ce fameux boson, qu'on appelle donc le boson de Higgs. On vient de découvrir ce boson. Vous ne croyez pas qu'on aurait pu donner le prix Nobel à Higgs de son vivant ? Mais oui, mais c'est que ça pose un grave problème. C'est qu'il y a un créateur. Ah, ben alors s'il y a un créateur, on ne va quand même pas donner le prix Nobel au créateur. Parce que ceux qui pensent qu'il n'y a pas de créateur, qu'on est là par hasard. Ah ben alors le hasard, vous me donnez ça au chat de Schrodinger ? Vous voyez qu'on est dans une drôle de société. Alors il faut aller plus vite que la société. Il faut savoir que nos pensées fabriquent des potentiels. Surveillez vos pensées et vous allez voir que la fin du cycle de dédoublement des temps que les anciens appelaient fin des temps n'est qu'un simple passage dans un calendrier avec un bon réveillon qu'on fait le 31 décembre pour se réveiller le 1er janvier. Et vous verrez que le 21, vous pouvez aller vous coucher avec du champagne et vous réveillerez le lendemain matin sans aucun problème. Maintenant si vous pensez qu'il va y avoir des chaos phénoménaux, votre pensée crée les chaos et vous pourrez les vivre. Donc c'est ça qu'il faut faire connaître. C'est la raison qu'on s'est un petit peu précipité pour sortir ce livre exprès avant le 21. Quand on passe d'une époque, d'un jour à une nuit de 2000 ans, il y a 90 ans d'écluse, une écluse de 90 ans, il faut ouvrir la porte d'un côté, la refermer, ouvrir la porte de l'autre et la refermer. Et c'est des multiples de 90 ans qui sont en jeu là-dedans. Il y a 630 ans avant, 630 ans après, et pour l'ouverture, et il y a 90 ans où les deux portes sont fermées qui permettent le changement de niveau. Alors sachant ça, ça m'a permis de voir qu'il y avait une figure exceptionnelle qui était Jésus, une autre figure exceptionnelle dont on connaît et la naissance et la mort, c'est Mahomet. Mahomet vient donc fermer la porte de l'écluse, que Bouddha avait fermé et ouvert de l'autre côté. Pourquoi Bouddha ? On ne sait pas la date de naissance ni la date de la mort de Bouddha. Mais par cette histoire d'écluse, on peut dater la naissance de Bouddha. Il vient pour ouvrir une porte, Jésus la referme, puis Mahomet vient ouvrir l'autre porte et la referme. Et on s'aperçoit que les vies de Bouddha et de Mahomet, d'après les écrits, sont très symétriques dans ce sens. C'est-à-dire que l'intuition de Bouddha va de mieux en mieux au fur et à mesure qu'il vieillit, tandis que l'intuition de Mahomet va moins bien au fur et à mesure qu'il vieillit. Et il en arrive à dire une chose qu'on ne comprend pas et qui est pourtant très compréhensible quand on connaît cette loi. Si la montagne ne vient pas à Mahomet, c'est Mahomet qui ira à la montagne. Mais la montagne, c'est en fait l'information, ce n'est pas du tout la montagne. Il n'est pas fou, Mahomet. Il ne déplace pas les montagnes. Et Bouddha, c'est l'inverse. On voit bien cette symétrie. Donc on voit bien que tout est calculé et que notre incarnation n'est pas le fruit du hasard. Regardez une chose, on vient arranger des potentiels dans notre vie actuelle. On ne s'est pas pressé pendant les 25 000 ans. Il n'y avait pas beaucoup de monde pour venir sur Terre. Et puis à la fin, il faut y aller. Parce que si vous n'arrangez pas vos potentiels avant la fin, vous allez y rester. Alors il y en a qui trouvent que c'est très bien de rester sur Terre. D'ailleurs, c'est souvent ceux qui parlent du paradis. Ils mettent le plus de temps à y aller. Mais il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans quand on ne connaît pas la loi. Il faut absolument connaître la loi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada